Un article de l'équipe ne passe clairement pas chez les Marocains. Après la victoire historique de l'équipe du Maroc contre le Portugal en quart de finale du Mondial, le média français fait une grosse boulette. En effet, ce titre étrange de l'équipe fait débat sur les réseaux sociaux. La rédaction a voulu faire un jeu de mots assez douteux entre kif, qui signifie un état de bonheur, avec, le kif, avec un seul F, qui est une désignation du tabac, dont le Maroc est un grand producteur. Ce qui donne le titre controversé un kif historique. La grande majorité des supporters ayant vu cette blague de mauvais goût ont tout de suite été indignés, accusant même le média d'être raciste. Humour noir, titre douteux, racisme, tout est lié, à lâcher un internaute. Il ne faut pas être trop, dans la provoque, ils peuvent doser en demi-finale, a déclaré une fan des... Après ses multiples victoires au cours du Mondial et sa montée en force, l'équipe du Maroc de Walid Regragui gagne de plus en plus en visibilité et en influence. De nombreux joueurs de la sélection, qui fêtent leur victoire avec le drapeau de la Palestine, suscitent la polémique chez certaines parties. En effet, depuis quelques temps, le gouvernement marocain a normalisé les relations avec, Israël, avec qui la Palestine ainsi que les pays arabes en général entretiennent des tensions historiques. Ainsi, voir les Lyons du Maroc célébrer leur victoire lors des différents matchs du Mondial avec le drapeau de la Palestine a interpellé l'ambassadeur adjoint d'Israël au Maroc, Ian David. Ce même responsable a demandé aux autorités du Maroc à propos de cette pratique des joueurs. Relativement discutable, et quelle en est l'opinion du roi Mohamed VI. Le Maroc a ainsi répondu que ce geste ne représente pas la volonté du roi, et a été réalisé par les joueurs de Regragui de leur propre volonté. Un joueur en particulier serait visé dans les propos de l'Israélien, sans donner directement de nom. Toutefois, il s'agirait d'un joueur qui évolue au sein du championnat soudien. En regardant de plus près les photoprises, il pourrait bien être question de Abderrazad. Oussine Benayada a été victime de mots créateurs tout au long de la soirée de la qualification de l'équipe du Maroc pour la demi-finale de la Coupe du Monde à cause d'une story postée sur son compte Instagram. En effet, le défenseur de l'équipe d'Algérie Oussine Benayada a régi sur l'exploit historique de l'équipe nationale du Maroc, atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. A travers une story sur son compte Instagram, le défenseur international algérien Oussine Benayada a félicité l'équipe du Maroc pour sa qualification pour le carré d'or de la Coupe du Monde. Benayada a publié une photo modifiée montrant l'entraîneur du bataillon des Lyons de l'Atlas Wally Dragraghi et certains de ses joueurs, qui comprenaient la phrase, « C'est historique. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde », a-t-il déclaré, avant de l'entourer du mot « Bravo ». Beaucoup en ont profité pour commenter avec beaucoup d'ironie la publication du défenseur, qui a circulé sur plusieurs pages et comptes sur les réseaux sociaux. Il y avait de nombreux commentaires sarcastiques accompagnés de vives critiques parmi ceux qui ont qualifié Benayada de description dure, et un autre, qui lui a reproché la responsabilité de but encaissé de l'équipe nationale algérienne après avoir cassé.